Salut tout le monde, ici Benoît Charrette au nom du journal Accès. On est en direct du circuit de Icar à Mirabelle et on parle aujourd'hui du CX-50, en fait, qui est le plus récent modèle utilitaire dans la famille Mazda. C'est un modèle qui, à terme, va remplacer le CX-5. Pour le moment, les deux modèles font du concubinage, c'est-à-dire que sont tous les deux disponibles dans la famille des modèles Mazda. Mais ce qu'on a fait avec le CX-50, c'est qu'on a allongé le modèle à peu près de 145 mm par rapport au CX-50. Au CX-5, dis-je, il y a aussi 115 mm au niveau de l'empattement de plus. Il est plus large d'à peu près 75 mm et il est plus bas. Donc, le toit est rabaissé par rapport au CX-5 d'à peu près 62 mm. Ce que ça fait, c'est que ça donne une allure plus robuste au modèle et c'est un peu ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit chez Mazda alors que le CX-5 est plus urbain. On veut ce modèle-là pour être un peu plus, je dirais, aventurier. Chez Mazda, avec le modèle CX-50, on vise un peu ce qu'on fait avec le CX-30. C'est-à-dire qu'on veut aller plus haut en termes de qualité, on veut donner une meilleure qualité perçue des produits. Et pour ce faire, on met plus d'équipement, même dans les modèles d'entrée de gamme. Si on prend le modèle d'entrée de gamme du CX-50, c'est le modèle GSL qui est à peu près à 38 000, près de 39 000 $. Et à ce prix-là, vous avez un toit panoramique parce que ça vient de série dans tous les modèles. Vous avez la climatisation automatique deux zones. Vous avez l'écran 10,25 pouces. Vous avez des sièges chauffants Android Auto et Apple CarPlay. Donc, il y a beaucoup d'équipements de série. Le modèle GT qu'on a ajoute des sièges en cuir. Et si vous avez dans le dernier modèle, le GT Turbo qui est à peu près à 45 000, on ajoute des changements de vitesse au volant. Évidemment, le moteur 2,5 litres Turbo. Dans le modèle aujourd'hui, c'est le GT. On a le moteur 2,5 litres atmosphérique. Point de vue moteur, il y a deux choix avec le CX-50. Vous avez le moteur de base, comme on a dans notre modèle GT. C'est un moteur 4 cylindres, 2,5 litres, atmosphérique, qui fait 187 chevaux et 186 livres-pieds de coupe. Dans le modèle GT Turbo, le nom le dit bien, c'est la même base mécanique, sauf que vous avez un turbo pour 256 chevaux et 310 livres-pieds de coupe. Évidemment, c'est un moteur beaucoup plus amusant, beaucoup plus puissant, un peu plus gourmand aussi. Dans le modèle de base, vous allez avoir probablement une consommation qui va tourner autour de 10 litres au 100, alors que dans le modèle Turbo, ajoutez à peu près 1,2,3 litres. Donc, dans l'ensemble, vous avez un véhicule qui va vous donner, oui, plus de performance, mais vous allez payer un petit peu pour. Ce qui est intéressant par rapport à un modèle comme le CX-5, par exemple, c'est qu'on a refait le véhicule qui est plus long, qui est plus large et qui est plus bas. Donc, la position au niveau de la conduite est un peu plus plantée au sol, ce qui fait que vous avez un véhicule qui tient bien la route, parce qu'on est dans un VUS. On ne peut pas comparer des VUS à des voitures, mais ce véhicule-là est particulièrement intéressant. Et Mazda a toujours eu dans son ADN de donner de belles impressions de conduite, même dans des VUS, et ça se transmet très bien dans le modèle CX-5. En conclusion, à qui s'adresse ce CX-5? Écoutez, c'est une catégorie où il y a beaucoup de monde. On peut en nommé quelques-uns. On parle du RAV4 chez Toyota, du Honda CR-V, des gros joueurs de la catégorie Volkswagen comme un Tiguan. On peut mettre même le Mazda CX-5 qui est aussi dans la même catégorie que ça, Mitsubishi RV-R. Donc, vous avez un grand choix. Ce qui va faire la différence d'un modèle comme celui-là, je pense que c'est dans la qualité du produit, c'est dans la conduite. Quelqu'un qui aime avoir une bonne impression au volant, qui met dans la liste des priorités la conduite, c'est vraiment un modèle qui va vous intéresser.